Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau talk show, un talk show que l'on va dédier à l'immobilier. Et la chose qui n'est pas commune, c'est moi qui vais être interviewée directement par Mélanie. Bonjour Mélanie. Salut. Et par Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoute, on est en forme, on a hâte. Bon, c'est génial. On va commencer, c'est un nouveau talk show, une nouvelle forme. Ce que je te propose, et ce que je te propose à toi également, c'est un petit peu de vous présenter toutes les deux. On va peut-être commencer par là, en effet. Donc Mélanie, Corinne, on est toutes les deux associées, et on a créé une communauté qui s'appelle Investir comme elle. Et l'objectif, c'est d'aider les femmes et de les accompagner à investir dans l'immobilier. C'est génial. Mais quand on parle d'investisseuse, on parle avant tout d'entrepreneur. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait, exactement. Donc on est nous-mêmes chacune entrepreneur, donc chacune on a nos boîtes respectives. Et en plus, on a créé cette structure Investir comme elle pour inspirer les nanas à passer à l'action. Bon, alors justement, si on parle de femmes, aujourd'hui, il y a un déficit visiblement dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. C'est bien cela ? Oui, clairement. En gros, on a fait pas mal de séminaires auxquels on a assisté. Et c'est le constat qu'on a fait, c'est que 80-90% des personnes, c'est des mecs. Il y a très peu de femmes qui sont présentes. Donc du coup, on s'est posé l'action de savoir pourquoi en fait elles ne sont pas là. Et est-ce que c'est vraiment qu'elles ne sont pas investisseuses ? Ou alors est-ce qu'elles se cachent ? Est-ce qu'elles n'osent pas aller à ces séminaires parce que ça ne leur correspond pas ? Nous, on s'est rencontrés sur un séminaire. C'est facile parce qu'il y avait peu de nanas. Donc du coup, on a connecté en fait. La solidarité féminine qui a joué. Oui, c'est ça. Tu dis, oh, allez, tiens, une fille. Et c'est vrai que c'est un constat. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, en tout cas dans ce milieu. Oui, on s'est posé la question. On s'est dit, mais est-ce que ça ne les intéresse pas ? Ou est-ce qu'elles se montrent peut-être un petit peu moins ? Un peu moins, pardon. Et en fait, les femmes, il y en a plein. Il y a plein de nanas qui sont investisseuses, qui sont investisseuses chevronnées, mais qui se montrent peut-être moins. D'accord. Peut-être plus discrètes. Mais elles ont des résultats. Et nous, notre rôle et ce qu'on a envie de faire aussi, c'est de les mettre en valeur, tu vois, pour pouvoir inspirer les autres nanas à se lancer. Bon, c'est génial. Voilà. On a préparé quand même pas mal de petites questions avec Macoco. Pour que tu puisses nous expliquer comment ça se passe, l'investissement immobilier, notamment en tant que professionnel, en structure comme la SCI, par exemple. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les personnes peuvent commencer en nom propre, utiliser le LMNP. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment doit démarrer, en fait, l'immobilier selon toi ? Alors, tout d'abord, l'immobilier, c'est pour tout le monde. Je pense qu'il faudrait peut-être me rappeler quand même. Un postulat de départ. Un postulat de départ parce qu'il y a un truc qui est génial avec l'immobilier, je trouve. Soit on l'achète en résidence principale. Et c'est quand même une valeur refuge dans laquelle on en bénéficie tout de suite. Tu achètes des actions, tu ne vis pas dans tes actions. Par contre, tu achètes de l'immobilier, tu vis dans ton immobilier. Maintenant, reprenons la partie locative. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il faut même peut-être réfléchir à acheter de l'immobilier locatif avant sa résidence principale. Je sais que moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Très tôt, j'ai démarré à acheter un petit studio étudiant, 20 mètres carrés. Je crois que tout le monde sait de quoi je veux parler. Et on l'a fait avant d'avoir notre résidence principale. Parce que je me disais que c'était une forme d'économie un peu volontaire et un petit peu forcée, indirectement. Et que dans le temps, tu te retrouves toujours gagnant. Parce que c'est un petit effort. Et le temps passe vite, la vie passe vite. Enfin, tout le monde le sait, je crois. Et rapidement, un jour, tu te dis, non seulement je suis propriétaire, mais je n'ai plus d'emprunt. Et là, c'est un peu le jackpot. Si, à temps soit peu, tu as une rentabilité correcte, même pas des trucs exceptionnels. Mais dans le temps, la valeur de ton bien aussi, prend de la progression, un peu comme une action. D'accord ? Et donc, je pense que la première des choses dont il faut se préoccuper, c'est de savoir, est-ce qu'on est un particulier et on restera particulier toute sa vie ? Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est des personnes qui vont rester salariées toute leur vie. Soit, on est côté entrepreneuriat. Et là, il y a d'autres formules qui peuvent se mettre en route. Moi, ce que je propose, c'est qu'on divise en deux et après, on reviendra. Donc, si tu me poses une question, comment est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter en non-prenant, déjà, tout simplement. C'est-à-dire que je me déplace, je vais voir le banquier. Les banquiers, ils me tiennent ça parce qu'en plus, pof, ils ont ta caution indirectement antipersonnelle. C'est toi qui achètes. Comme ça, tu prends tous les risques. Et eux, c'est juste génial. Et puis, souvent, c'est le fameux plan départ du logement qu'on va casser, dans lequel on aura, en théorie, un taux d'intérêt un petit peu plus bas. Sauf que les taux d'intérêt sont ridiculement bas actuellement. Donc, le PEL a perdu un petit peu de sa superbe. Et donc, j'invite souvent les personnes qui veulent faire des investissements. Simplement parce qu'il y a une disposition fiscale à faire très attention. Parce que souvent, quand tu regardes bien, le prix d'immobilier, il n'est pas le même. Et souvent, les constructeurs ont parfois eu, comment dire, la maladresse de rajouter dans ton prix de vente l'avantage fiscal que tu pourras avoir. Si bien que tu rachètes toi-même ta propre économie d'impôt. Je ne trouve pas ça très fair-play personnellement. Mais c'est mon avis. Et bien évidemment, ça en engage que moi. Si on élimine ce point-là, on va tomber dans ce qu'on appelle des biens d'occasion. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas neufs, qui ont déjà été acquis par d'autres personnes. Et là, le choix, il est fantastique. Il est fantastique dans le sens où, quelle que soit la région où tu vis en France, il y a toujours beaucoup de biens immobiliers à vendre. Et tu remarqueras qu'il n'y a pas suffisamment de propriétés qui sont mises en location. Puisqu'il y a toujours un déficit de nombre de biens alloués par rapport au nombre de locataires. Nous qui habitons à Lyon, c'est juste gigantesque. Donc, si certains ou certaines se posent la question de la difficulté de louer un bien, quand tu es dans des villes où il y a un déficit structurel, clairement, la question ne se pose pas. Tu vas louer ton bien. Donc, la question après, elle va se poser quand tu achètes ton bien, de te dire, est-ce que je le loue nu ? Alors, louer nu, ça signifie qu'il n'y a pas de meuble à l'intérieur. Ou est-ce que je le loue meublé ? Voilà, ça, c'est les deux grandes questions qui se posent. Et là, quand tu le loues nu, eh bien, c'est du revenu foncier, microfoncier, avec les avantages et les inconvénients. Alors là, c'est pareil, d'un point de vue fiscal, la fiscalité a énormément d'importance en France. Mais il est sûr et certain qu'il va y avoir une fiscalité qui va être associée à ton bien. Et il va falloir, dans sa tête, penser que non seulement le montant du loyer, généralement, ne couvre pas le montant du remboursement de l'emprunt. Donc, tu vas devoir mettre un peu d'argent. Faire un effort d'épargne. Faire un effort d'épargne. Et puis, il va falloir que tu payes de la fiscalité. Dessus, puisque si tu as opté pour du microfoncier, tu auras 30% d'appartement sur ton loyer. Et si tu es en revenu foncier, quoi qu'il arrive, le montant de tes charges, il est rare qu'il excède le montant de ton loyer. Moralité, tu auras toujours la fiscalité qui sera associée. Si bien que, et c'est souvent d'ailleurs, les locataires qui attendent cela, ils attendent aussi d'avoir des meubles, que ce soit facile. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Je suppose que vous en avez déjà parlé dans vos vidéos sur YouTube. C'est que quand tu loues nu, les gens bougent moins souvent, parce qu'ils sont obligés de déménager. Alors que quand tu loues avec du meublé, les gens, pof, ils peuvent partir presque du jour au lendemain, enfin sous un mois, mais ils peuvent changer assez rapidement. Mais l'avantage du meublé, c'est que tu peux opter à un régime qui s'appelle location meublée non professionnelle pour les intimes LMNP, voilà, et dans lequel il y a une facilité déconcertante d'un point de vue fiscalité. Alors pas pour la déclaration, parce qu'il faut faire une déclaration dite 2031, donc non professionnelle, c'est un petit peu complexe, et dans lequel tu vas pouvoir amortir ton bien. Et ça, c'est un truc fantastique en France, le LMNP, parce que toute la vie du bien, t'as morti, t'as morti, t'as morti, et le jour où tu vends, t'oublies tout ça, tu changes de régime, tu reviens dans un système de revenus particulier. Ça veut dire que si tu as gardé ton bien 28 ans, pas de 16G, pas d'impôt sur le revenu, pas de plus-value, rien du tout. Donc c'est purement génial. Bon, il y a une limite, 23 000 euros par an, si tu es allé au-delà des 23 000 euros, dans ces cas-là, tu es obligé d'avoir des revenus de salaire, par exemple, supérieurs à 23 000 euros, si bien que le système bloque à un moment donné. Et puis, le LMNP, il a du plomb dans l'aile, parce que chaque année, il y a une nouvelle loi qui passe systématiquement, et on sent bien là que ça arrive, où on se dit, il va y avoir un pépin à un moment donné. Et soit, je pense qu'une loi va être votée pour justement choper les gens au moment de la plus-value, en leur disant, puisque vous avez profité de l'amortissement, eh bien, on va le réintégrer dans le montant de la plus-value. Voilà. Donc là, les gens, ils seront coincés. Première possibilité. Ou seconde, eh bien, ils vont mettre des charges sociales, de la sécurité sociale des indépendants, notamment, pour aller plomber le revenu. On le voit déjà, notamment pour les courtes nuitées, etc. Là, ils ont sacrément cassé le système. OK. Donc là, tu nous dis, le LMNP a du plomb dans l'aile, mais quand on démarre, est-ce que c'est intéressant tout de même de pouvoir démarrer comme ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, moi, je pense que ça reste, ça demeure. Et puis bon, tu sais... Tant que ça existe. Voilà, c'est ça. C'est le côté humain des choses, en se disant, c'est peut-être assez sympa, d'autant plus que je ne pense pas quand même qu'ils casseront le système, ils chopperont les gens à la fin. Donc, tu sais, tant que le péril n'est pas tout de suite, souvent, on a du mal à le voir. Donc, quelque part, le LMNP, moi, je trouve que c'est assez sympa quand même. C'est sympa, c'est cool, ça permet de se mettre en jambes également. Et dans le monde de l'investissement immobilier, je pense qu'il est rare qu'on débute en achetant un immeuble complet, en faisant des tas de trucs, on démarre tous par un petit quelque chose. Et je trouve que le LMNP, c'est rigoureusement le super truc. Oui. Et donc, si on se disait que le LMNP, c'est comme la première étoile. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver à l'Etoile d'Or. Voilà, oui. Ou au chamois, ou à la compétition, tu vois. Donc, si on a envie de professionnaliser et d'aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui existe après pour pouvoir continuer dans l'investissement immobilier ? Alors, il y a un système qui est au-dessus de l'MNP qui est la location meublée professionnelle. D'accord ? Je ne vais pas en parler parce que c'est un peu complexe. ça nécessite un vrai côté professionnel et souvent, les gens ne font plus que cela. Et là aussi, c'est pareil. Ça a du plomb dans l'aile. Il y a la sécurité sociale des indépendants qui s'en est mêlée. Tout le monde s'en mêle. Donc, on sent que le régime va encore se durcir. Et puis, il y a deux autres formes juridiques cette fois-ci. Alors, je rappelle, quand on fait du LMNP, en soi, ce n'est pas une forme juridique à part. C'est la personne qui prend la qualité de loueur en meublée non professionnelle. C'est-à-dire que si moi, j'achète en tant que LMNP, c'est toujours Patrick. Voilà. Alors que les deux autres formes dont je vais parler, on va mettre une forme juridique, la société civile immobilière. Donc, moi, c'est moi et la société, c'est la société. D'accord ? Ça, c'est super important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est une forme juridique à part. Un petit peu particulière sur la société civile immobilière, on va commencer par celle-ci. Tout à l'heure, je parlerai de la SRL de famille. C'est que la société civile immobilière, eh bien, elle doit avoir au minimum deux associés. Par exemple, ça peut être nous trois qui soyons associés au sein de la société civile immobilière. Ça peut être nous trois plus une SASU qui pourrait être associée au sein de la SCI, mais ça pourrait être aussi une SASU plus une URL qui pourrait être associée. Moralité de l'histoire, dans cela, on voit très rapidement qu'il n'y a plus de personnes physiques associées au sein d'une personne morale qui est la société civile immobilière. Donc, cette SCI, eh bien, elle va avoir une vie propre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, un petit peu comme on met un enfant né, il va falloir faire naître cette société civile immobilière, il va falloir créer des statuts. Donc, les statuts, c'est quoi ? C'est un contrat qui va exister entre les associés et le monde extérieur. Et ce contrat va prévoir qui est gérant ou qui est co-gérant, quel est le montant du capital social. Soit en passant, il faut faire très faible. Dans une SCI, je le dis tout de suite. Et il faudra prévoir une adresse où on peut être contacté. Et une fois qu'on a fait tout cela, eh bien, par définition, la société civile immobilière est à l'impôt sur le revenu. Donc, ça revient comme des revenus fonciers. C'est exactement la même chose. Soit on opte à un impôt sur les sociétés et dans ces cas-là, la société civile immobilière va payer son propre impôt. Du coup, moi, je ne suis plus connecté du tout avec la SCI si je ne reçois pas de dividendes. Ça veut dire que finit la SASG, plus d'impôt sur le revenu, voilà, et pas de charges sociales non plus par l'occasion. Et d'un seul coup, c'est la SCI qui, elle, si elle est à l'impôt sur les sociétés, va se comporter comme si c'était du LMNP, elle va pouvoir tout amortir. Mais elle va pouvoir amortir encore plus que le LMNP. Je prends un seul exemple. Quand tu es en LMNP, si tu te déplaces pour aller voir ton bien immobilier, par exemple, je suis là, à Lyon, on imagine que je vais quelque chose à Toulouse. D'accord ? Et je prends ma voiture. Si tu es en LMNP, tu ne pourras pas déduire tes frais des indemnités kilométriques parce que, par définition, les indemnités kilométriques, c'est un peu compliqué, mais en 2031, il faut que ce soit des frais réels. Donc, tu ne pourras pas les avoir. C'est beaucoup plus complexe. Si tu as un SCI à l'IS, à ce coup, tu utilises tes indemnités kilométriques et ton aller-retour, tu vas pouvoir le compter comme étant des charges. Donc, quand tu le fais avec une SCI à l'IS, en règle générale, non seulement toi, tu ne vas pas payer de CSG, tu ne vas pas payer de charges sociales. Pas de charges patronneurs, rien du tout. Et la SCI, elle ne va pas payer d'impôt non plus parce que tes frais de notaire, tes frais d'agence, tu vas pouvoir les coller tout de suite dès la première année en charge. Si bien que tu vas abrever de déficits fiscaux de ta société civile immobilière dès la première année. Donc là, tu es tranquille la première année, c'est impossible de payer de l'IS. Et comme on peut reporter le déficit fiscal sur plusieurs années, en général, alors sauf avoir, bien évidemment, un taux de rentabilité à 15%, mais pour toutes les personnes qui ont des taux de rentabilité à 5, 6, ils ne vont pas payer d'impôt pendant quasiment 10 ans. Tout simplement. Le petit inconvénient de la SCI, on le connaît, c'est au moment de la revente. Et quand tu revends, dans ces cas-là, tout ce que tu as amorti, tu l'as un petit peu perdu. Je m'explique, tu as pris de vente et tu vas tenir compte de ce qu'on appelle la valeur comptable. Tu vas quand même choper tes déficits fiscaux que tu as reportés quand même. Donc, tu limites un peu la casse. Mais tu paieras une plus-value. Bon. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est que dans une SCI, tu n'es pas obligé d'avoir un bien immobilier, tu peux en avoir 2, 3, 4, 5. Donc, si tu te débrouilles bien, même si tu en revends, tu as toujours du déficit qui est là pour pouvoir compenser. Mais la SCI, je vais faire une image, ce n'est pas pour sortir en boîte tous les jours. Ce que je veux dire, c'est véritablement quelque chose que tu vas garder toute ta vie sur du long terme, voire que tu vas transmettre à tes enfants. Donc, si tu vis suffisamment bien et que tu ne sors pas trop d'argent de ta société civile immobilière, là, c'est un réservoir, je dirais, pour cumuler l'argent, pour continuer tes investissements et pour faire un certain nombre de choses. Et là, il n'y a pas de limitation. Tu peux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 millions ou 1 milliard. Il n'y a plus aucune limitation quelconque. Et puis, l'avantage aussi de la société civile immobilière, c'est que c'est vieux comme le monde. C'est du droit civil, déjà, la société civile immobilière. C'est un objet de gestion de patrimoine. Et donc, tu peux le conserver. Et on sait que depuis plusieurs siècles, ça a conservé sa structure. Donc, il n'y aura pas de notion. C'est stable. C'est hyper stable. Et puis, il y a un petit avantage, c'est que le taux d'impôt sur les sociétés a baissé. Si bien que même quand tu payes, c'est 15 % d'IS par 25, au-delà de 38 120 euros de bénéfices. Donc, avant d'y accéder, tu es à 15 % de façon quasiment permanente. Soit 0, soit 15 %. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est hyper intéressant. La question qu'on nous pose régulièrement, c'est comment sortir de l'argent, du coup, de la SCI ? Parce que dans l'idée de dire c'est un véhicule d'investissement où l'agent que tu génères, tu le réinvestis vers d'autres investissements immobiliers, on nous pose quand même la question de dire oui, d'accord, mais le LMNP, l'argent est directement dans ta poche. La SCI, l'argent, il est dans la SCI. Est-ce que je peux sortir ? Comment ? Est-ce qu'il vaut mieux ? Pas ? Si tu es en déficit, pas en déficit. Oui, je comprends bien. Maintenant, il faut quand même être assez réaliste et pragmatique. Souvent, il est rare de pouvoir sortir de l'argent au début parce que tout simplement, il faut rembourser. Donc, c'est souvent une question que je comprends tout à fait, mais en pratique, il est rare qu'avant 10-15 ans, on puisse sortir de l'argent. Ça, c'est déjà le premier point, d'accord ? Sauf toujours avoir des rentabilités de fou. OK. Et on va s'adresser à 99% des personnes si on reçoit bien. Mais je vais quand même répondre à cette question. Donc, si tu as SI et tu as un impôt sur le revenu, en fait, comme c'est un revenu foncier, tu sors l'argent tout simplement sous forme de dividendes ou de remboursement compte courant. Donc, là-dessus, ce n'est pas un problème. Deuxièmement, si tu as un impôt sur les sociétés, généralement, il est rare quand même de pouvoir créer une SI sans remettre un peu d'argent. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il était important qu'on ait un petit capital social. Parce que quand tu as un capital social à 100 euros, le reste de l'argent que tu vas mettre, tu vas le mettre en compte courant. Et donc, quand ta SI aura suffisamment d'argent, tu pourras te rembourser ton compte courant, le récupérer dans ta poche, zéro impôt, zéro charge sociale. Alors que si tu as tout mis dans ton capital social, tu es cuit, tu ne peux pas le sortir. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Voilà. Et la distribution de dividendes, qui est la seule manière de sortir de l'argent en SI, il y en a une deuxième, je viendrai tout à l'heure, tu sors des dividendes. Et là, tu as le choix entre soit la flat tax, 30%, donc tu sors 100 euros, tu as 70 qui viennent dans ta poche, et c'est terminé, on n'en parle plus. Les 30 étant le montant de la CSG 17.2 et le reste effectivement dans un impôt qui n'existe pas, mais un taux. Une espèce d'hier moyen. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est la première solution. Ou la deuxième solution, c'est que tu choisis l'ancien système, notamment si tu n'es pas imposable ou si tu n'es imposable qu'à la première tranche. Tu récupères cet argent, les dividendes, tu as un abattement qui se situe dessus et tu payes, tu déclares dans ta déclaration de poche rose. Deuxième solution, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais parfois, dans la vie des personnes, on peut être amené à ne pas vouloir travailler toute sa vie, les 43 années, et parfois, il manque une ou deux années. OK. Et plutôt que de reprendre une retraite à taux minoré à cause des trimestres manquants, eh bien, tu peux te salarier au sein de ta société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, ce qui va te permettre de pouvoir valider tes trimestres de retraite. Or, en France, globalement, alors, au jour où on part, le SMIC est à 10,57 euros, tu multiplies par 600 fois, et si tu te verses, je simplifie, 6500 euros à l'année brute, tu valides tes trimestres. Et tu valides tes quatre trimestres de retraite. C'est intéressant, ouais. C'est pas souvent une question qu'on a. Non. On ne travaille pas beaucoup avec des retraités, mais non, mais c'est super intéressant. Pas des pré-retraités, des pré-retraités. Des pré-retraités, ouais. Ceux qui se trouvent dans une situation entre la retraite et le monde salarial. Et il y en aura de plus en plus, parce que comme on est amené à travailler de plus en plus longtemps et que certaines personnes vont se trouver dans une situation entre deux où, par exemple, ils auront vendu, ils auront touché de l'argent, ils n'auront pas envie de travailler, eh bien, il faudra qu'ils valident leur trimestre de retraite. Et un truc tout bête, mais une année manquante, ce qui est assez rapide à avoir, malheureusement, c'est 10 à 15 % de moins de ta retraite. Et c'est pas que l'année de la retraite, c'est tous les années après jusqu'à la fin de la vie de la personne. Donc, il ne faut pas négliger ce genre de choses. Et je trouve que la SI est un excellent véhicule pour pouvoir y penser sérieusement ou même pour des personnes qui se lancent à vouloir développer leur SI, peut-être, et qui ne valident pas leur trimestre de retraite, eh bien, commencer à se donner un peu d'argent. Ok, super. J'ai une autre question qui me vient, enfin deux, mais on va commencer par la première. Souvent, les investisseurs locatifs disent qu'on a intérêt à ouvrir plusieurs SI par bien. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cela parce que ça me fait faire plus de business. Oui, d'accord. C'est vrai. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi en fait ? Quel est l'avantage ? Non, non, c'est une blague. C'est une blague. Et moi-même, je suis le premier à dire que ça ne sert à rien. D'accord ? Alors je vais expliquer pourquoi. Bon, juste une petite chose, on va revenir sur un point. L'IS, tu sais, l'impôt sur les sociétés n'est pas qu'une faculté. Tu peux opter à l'IS. D'ailleurs, tu peux avoir un local nu, être en SI hier et opter pour l'impôt sur la société. Par contre, quand c'est meublé, c'est IES. Obligatoirement, c'est IES. D'accord ? Et la façon de ruser si tu ne veux pas, c'est faire une SRL de famille qui te permet dans ces cas-là de mettre une meublé tout en restant en impôt sur le revenu. C'est une autre formule. Mais pour revenir à ta question, et tu vas vite comprendre, est-ce que ça vaut le coup d'avoir deux SCI ? Oui, parfois, mais la plupart du temps, non. Pourquoi ? Parce que ça fait des coûts supplémentaires. C'est pour ça que je rigolais en disant que c'est... Toi, tu es bien content. C'était... Je suis bien content. Alors, de façon très concrète, on est le premier à dire qu'il ne faut pas faire plusieurs sociétés civiles moulières. Il faut mieux rajouter tout à l'intérieur d'une pour deux raisons. La première, il y a moins de coûts. Et la seconde, c'est que du coup, tu peux cumuler du déficit au fur et à mesure à l'intérieur. Et donc, tu vas pouvoir t'en servir. Donc, entre les biens, tu mets en coma... Exactement. Et le jour où tu en as une qui commence à cracher un peu d'argent, au moins, hop, c'est complété. Par contre, tu peux avoir un intérêt d'avoir deux SCI. Par exemple, je peux avoir envie d'avoir que des beublés d'un côté et de l'autre d'avoir quelque chose qui soit à l'impôt sur le revenu. Et donc là, j'en aurais une qui soit à l'IS et l'autre, pas d'IS. On peut aussi, dans un certain bien, notamment, opter pour la TVA. Alors là, on peut le faire même dans une SCI, que certains biens soient à la TVA et d'autres pas. Mais si tu n'as pas envie de t'enquiquiner, à la limite, tu en as une SCI, voilà, qui sera par exemple pour des locaux commerciaux. Dans ces cas-là, tu peux opter à la TVA. Et donc, si tu fais construire, tu récupères ta TVA, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis l'autre, peut-être dédié plutôt à des logements étudiants dans lesquels il n'y a pas de TVA possible. Donc voilà, ça peut être ça qui peut être le motif et c'est la raison pour laquelle se peut valoir quelque chose. Du coup, si tu achètes un immeuble et que tu fais du nu et du meublé dans le même immeuble, tu mets tout dans la même SCI parce que c'est deux activités différentes, mais tu le fais par bien ou tu le fais par activité ? Alors là, il y a peut-être un autre raisonnement que l'on peut tenir, c'est d'avoir une seule société si immobilière qui achète le bien et qui va louer à une société d'exploitation éventuellement. Et dans ces cas-là, la société d'exploitation, elle, par exemple, la première optera pour la TVA, récupérera par exemple la TVA s'il y a besoin si on a construit et ensuite, la société qui va d'exploitation, elle appliquera de la TVA ou pas en fonction si c'est pour des logements étudiants, tu ne peux pas opter pour la TVA. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de TVA. Après, on peut découper. Tout dépend après la taille de ce que l'on veut faire. D'accord. On peut découper au sein d'un immeuble si tu fais du meublé et du nu dans le même immeuble. Enfin non, je reformule la question. Est-ce que tu as un immeuble, tu fais du nu et du meublé dans le même immeuble, est-ce que tu peux faire tout dans une seule SCI ou pas ? Tu peux. Tu peux, oui. Et tu peux, certains biens, effectivement, les faire opter à la TVA ou pas si c'est des commerciaux, notamment. Par exemple, le rez-de-chaussée commercial. Et dans ces cas-là, cette partie-là sera soumise à TVA, l'autre partie ne le sera pas. Voilà. Donc ça, c'est des points qui sont importants mais à chaque fois, chaque situation est un peu unique. bien évidemment, souvent, on a tendance à dire que tout se ressemble. C'est un peu vrai mais parfois, il faut tenir compte de ses aspirations. Quelqu'un qui ne paye pas d'impôt du tout, peut-être que l'ACI a l'impôt sur le revenu sera peut-être plutôt sympa. Mais quelqu'un qui va être fortement imposé, lui, l'IS peut-être sera bien. Sachant qu'on part, on peut opter d'IR à IS, l'inverse n'est pas vrai. Une fois qu'on est passé à l'impôt sur les sociétés, c'est irrévocable. Voilà, ça, c'est le point quand même qui est super important. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies différentes en fonction de la personne et de la vision qu'elle a de son business et de son patrimoine immobilier. Du coup, quelle est la personne qu'on doit aller voir pour se faire conseiller au mieux sur cet aspect-là ? Alors, je pense qu'il y a deux typologies de personnes. Il y a ceux qui vont pouvoir le faire sur le plan patrimonial, c'est-à-dire déterminer des valeurs, des stratégies d'acquisition en disant c'est-elle bien, c'est-à-l'autre. Donc là, ça peut être toute typologie de personnes qui a de bons conseils à donner. Mais lorsqu'il s'agit de fiscalité, il y a quand même quelqu'un qui existe qui s'appelle l'expert comptable et qui peut conseiller sur la partie fiscale. L'expert comptable ne pourra pas donner son avis sur le taux de rentabilité, si c'est bien ou si ce n'est pas bien, qu'on soit très clair. Mais par contre, il y aura quelques idées, mais il ne pourra pas dire aller acheter plutôt en Auvergne ou en Rhône-Alpes. Sur la stratégie, il n'y a pas d'avis sur la stratégie. Non, il ne peut pas y en avoir. Et donc là, une société comme Doux est capable aujourd'hui non seulement de conseiller, mais est capable aussi de créer les sociétés et bien évidemment de les suivre ensuite. Ok, ça marche. On nous pose également la question du rôle de l'avocat fiscaliste et la différence avec l'expert comptable. Oui, c'est une bonne question. Alors, dans les études d'un expert comptable, la comptabilité ne représente qu'un sixième à peu près. Et le reste, c'est du droit, dont du droit fiscal. Alors, hormis, on peut dire qu'un expert comptable est un généraliste de la fiscalité, ça ne veut pas dire qu'il connaît tout, mais en règle générale, il a une bonne dose de conseil. Après, certains experts comptables se sont même spécialisés dedans, d'autres avocats fiscalistes également, parce que même dans les avocats fiscalistes, tu peux être avocat fiscaliste sur la TVA, par exemple, intracommunautaire, et d'autres plutôt spécialisés dans les grandes sociétés. Et je ne suis pas persuadé qu'un avocat fiscaliste soit à même de répondre à toutes tes questions dès qu'on rentre, par exemple, dans du LMNP. Soit il a une connaissance particulière, soit ce n'est pas. Aujourd'hui, comme je dis souvent, au 15e siècle, tu pouvais être chirurgien, peintre et astronome. Aujourd'hui, si tu es chirurgien, tu es même spécialisé dans des parties du corps, tu ne peux pas tout faire. Et aujourd'hui, le métier d'avocat fiscaliste, comme celui d'expert comptable, eh bien, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que les matières sont vastes, et donc, plus la structure est organisée, comme Doux, on a 160 personnes qui travaillent, donc on a forcément des départements qui sont plus à l'aise sur certaines matières que sur d'autres. Oui, d'ailleurs, l'immobilier, les experts comptables accompagnent des sociétés dans tous les domaines, pas que dans l'immobilier, donc, idéalement, trouver un expert comptable qui ait des compétences dans la partie immobilier. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Du coup, ça me fait rebondir sur une autre question parce qu'on a des personnes qui nous suivent et même au sein des membres, au sein de notre accompagnement qui sont entrepreneurs, qui vont générer du cash avec leur société, et qui se disent, OK, moi, j'ai envie de démarrer l'immobilier, en fait, mais peut-être utiliser ce cash-là que j'ai sur ma structure commerciale. Tout à fait. Du coup, comment c'est possible d'investir dans l'immobilier avec une structure commerciale ? Directement, enfin, directement dans la société, sans avoir à sortir l'argent parce que si tu sors l'argent, tu passes par la case fiscalité. Ça devient du revenu. Donc, c'est plus intéressant de peut-être l'utiliser directement tel qu'il est dans la société au départ. C'est tout à fait ça. Tu as tout dit, en fait. L'idée... Merde. En plus, c'est Patrick. C'est bon. Je vais me cacher. L'idée, en fait, est la suivante. C'est qu'à partir du moment où on sort de l'argent, quand on passe par la case personne, en France, on se fait matraquer. D'accord ? On le sait tous. Et donc, finalement, quand tu veux avoir 100 euros, globalement, ça coûte 200. En fait, en France, on a inventé le clonage fiscal. On est tous clonés, quelque part. Puisque pour un qui reçoit, tu payes pour deux. Tu payes. Exactement. Donc, l'idée, c'est de faire comme Madame de Bettencourt ou toutes les grandes familles françaises. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui avec la fiscalité et le juridique. C'est que c'est démocratisé. Enfin, les sociétés comme les nôtres ont démocratisé tout cela. Et donc, l'idée, par exemple, dans le cas où une personne soit en SASU ou en SS ou en URL ou en SRL, peu importe, on va prendre le cas, par exemple, d'une URL, personne des gérantes majoritaires, et elle se dit, comment je peux faire pour investir sans passer par la case ? Je me fais matraquer. D'accord ? C'est exactement ça. Donc, on évite la case prison et puis on passe plutôt par la case départ. Et donc, l'idée, elle peut être toute simple. Soit, effectivement, on fait ce genre de schéma, c'est-à-dire que l'URL va prendre une participation dans la société civile immobilière. Donc, par exemple, Madame est ici, détient l'URL, l'URL va prendre 99,9% de la société civile immobilière et Madame va prendre la deuxième part, enfin, la seule part qui reste ici. Du coup, on a un montage, ce qu'on appelle une holding. D'accord ? Il faut juste faire attention dans les statuts, que ce soit bien noté. Et du coup, l'URL pourra descendre de l'argent dans la société civile immobilière. Pour faire l'investissement. Exactement. Et là, l'avantage, c'est qu'au lieu de sortir 200 euros pour en avoir 100, là, quand on sortira en 200, eh bien, il y en aura 200 ici qui viendront. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui marche très bien. Maintenant, on peut muscler un petit peu le jeu et faire ce qu'on appelle un montage de holding. Alors, pourquoi faire un montage de holding ? Parce que si un jour, ton URL va de l'aile, par exemple, et que tu plantes tout, tu as essayé à disparaître. Donc, on a tout perdu au passage. Alors justement, elle disparaît, c'est quoi ? C'est en fait, tu es obligé de vendre ? C'est-à-dire que si, par exemple, ton URL dépose le bilan et qu'elle détient la société, eh bien, ça fait partie des meubles. Ah oui ? C'est-à-dire que le site justice, au lieu de venir chercher un canapé, il va prendre la société. Et les meubliés qui sont dans la SCI, du coup, deviennent... Exactement. Donc ça, c'est un peu dangereux. D'où ? D'où l'idée de la fameuse holding, exactement. Et là, je vais faire plaisir à tous les amateurs de la Rome antique. Et on va parler d'acduc. D'accord ? À l'acduc, vous connaissez le principe, on tire de l'eau quelque part de la source et on l'amène vers une fontaine, par exemple. Et donc, l'esprit, ce n'est pas gâcher de l'eau. Et là, on va faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va monter, effectivement, de l'argent de l'URL vers la société holding qui le redonnera dans la société SCI immobilière. Alors, comment on fait tout ça ? C'est que tout simplement, ici, en quelques mots, l'URL va porter 6 titres dans l'audit. Il y a toujours madame qui est à la tête de la holding. Et on va remonter de l'argent sous forme de dividende. Là, on va bénéficier de ce qu'on appelle le régime Merfing. Et on aura très peu d'argent à donner. Par exemple, si ici, je remonte 100 000 euros là, la holding devra payer au maximum 750 euros au titre des 100 000 euros reçus. Et elle fera recouler l'argent dans la société SCI immobilière gratuitement. Moralité de l'histoire, eh bien, on passera de l'URL vers la holding qui ira vers la société civil immobilière. Et là, il n'y a pas de notion de compte courant d'associé. Alors, s'il y a des notions ici, de là à là, la holding doit l'argent à l'URL ? Non. Non, parce qu'on est dans le cadre de dividendes. par contre, ici, effectivement, on aura une notion. Alors, l'avantage que l'on a, c'est que toutes les choses ont toujours une bonne fin et quelqu'un qui voudra, par exemple, un jour s'arrêter de travailler pourra revendre cette fois-ci son URL. En vendant l'URL, la personne bénéficiera d'un abattement de 88% sur le montant de la plus-value, ce qui n'est pas complètement négligeable. L'argent, du coup, tombera dans la poche de la société holding, on n'aura plus l'URL, et là, on fera ce qu'on voudra. Là, on pourra mettre dans la holding ses enfants dans le cadre de transmission. Bref, on pourra faire tout ce que l'on veut, presque avec une fiscalité proche de zéro. C'est pour ça qu'on critique souvent la France. Ceux qui critiquent le plus sont souvent, d'ailleurs, les moins bien conseillés parce qu'en France, il existe plein de dispositifs qui permettent justement une fiscalité plus douce et plus agréable. Donc, la France, le problème, c'est le manque de conseils qui le font. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui ont le plus la parole, c'est ceux qui vendent des économies fiscales qui ne sont pas une réalité économique, malheureusement, et que ceux qu'on n'entend jamais, c'est des gens comme nous qui vendent au contraire plutôt la Pax Romana en matière de fiscalité. Voilà exactement ce qu'on fait et qu'on peut faire. Dans ce schéma, madame qui est au-dessus dans la holding, non, l'URL, elle est vendue. Elle est vendue. Ah, c'est pas bien. Pareil, comment est-ce qu'elle peut se rémunérer du coup ? Alors, eh bien, si on veut aller très très loin, c'est là-ci qui remontera de l'argent dedans ou l'URL qui remontera de l'argent dedans et ça lui permettra ici de se rémunérer soit en tant que salarié, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de ce qu'on appelle de réduction de capital de temps en temps si on peut faire ce genre de choses, ça peut avoir des impacts significatifs et quand je parle des transmissions, tu peux donner la nuit propriété à tes enfants et conserver les uffries, donc tu donnes le pommier mais tu continues à manger les pommes. Voilà, c'est un peu fait. Bref, il y a tout un système qui peut se faire. Je ne parle même pas des gens qui quittent la France et qui vivent dans des pays avec une fiscalité un petit peu moindre et qui du coup peuvent récupérer presque gratuitement cette fois-ci de l'argent en toute quiétude. Merci pour toutes ces explications. C'est très riche. En fait, nous, très souvent, on dit que l'immobilier c'est plutôt un marathon plutôt qu'un sprint et du coup, quand je vois ce schéma-là, je me dis que c'est plutôt sécure en fait puisque si jamais, comme tu disais, ton URL ou ton SRL bat de l'aile, tu t'en débarrasses et il te reste quand même la holding et potentiellement pour la transmission, etc. C'est intéressant. C'est exactement. Il faut éviter ce qu'on appelle la propagation du dépôt de bilan et donc, il faut suffisamment tôt couper la branche qui est malade. Super, je pense que ça va beaucoup aider nos membres qui sont entrepreneurs. Il y en a pas mal. Donc, ça va les aider. Peut-être une question sur la partie coût. Je ne sais pas parce que tu disais que chaque fois tu crées une société, c'est un coût. Du coup, la holding, c'est une société donc c'est un coût. Est-ce qu'il ne faut pas multiplier trop les coûts au départ ? À quel moment tu prends la décision de passer par ce type de schéma et qu'est-ce que ça représente en termes de coût de création ? Ici, une société civile immobilière pour créer une SCI, tout compris, je parle de Doux, bien évidemment, ça va revenir à 481, 500 euros. Ok. Création. TTC. Ok. Et après, c'est 29 euros par mois hors taxe, la gestion dans laquelle on tient la comptabilité, la personne à l'application sait exactement quel est son résultat au fur et à mesure. Voilà. Quand on parle du holding, là, il y a un coût qui est supérieur, c'est toujours 500 euros pour la création, ça coûte plus cher si on apporte les titres, mais ça, c'est encore un autre domaine et là, on est à 69 euros hors taxe par mois pour pouvoir gérer avec tous les conseils de façon illimitée. Ok. Fiscalité, droits des sociétés, éventuellement droits sociaux pour les personnes qui en ont besoin. Et il n'y a pas de frais annuels de bilan ou autre chose comme ça à rajouter. C'est un clui à l'intérieur soit des 29 euros, soit des 69. On fait dans la société Céline Immobilière une déclaration dite 2065 et c'est 29 euros par mois. Il n'y a pas de surprise particulière qui attendent les personnes. J'ai entendu aussi qu'il fallait, quand tu avais une société, genre t'attends en EURL, qu'il ne fallait pas trop attendre avant de créer ta holding parce que plus t'attends, plus la société prend de la valeur. Oui, du coup, ce n'est pas problématique. Je crois que créer une holding, il faut vraiment avoir une maturité d'esprit pour pouvoir le faire parce que c'est quand même quelque chose d'engageant. Engageant dans le sens où tu recrées des frais et donc il ne faut pas le faire pour n'importe quoi. Et donc, certaines personnes vont le faire tout de suite, dès le début. Ça, c'est très rare. D'autres vont mettre deux ans, trois ans pour pouvoir le faire. D'autres mettront cinq ans ou six ans. Moi, personnellement, j'ai mis trois ans pour créer ma première société holding parce que je ne voyais pas l'intérêt immédiat. Il n'y a pas une notion de valeur de part à acheter ? Bien évidemment. On n'achète pas parce que ce qui se passe c'est que quand tu apportes tes titres de là à là, tu vas pouvoir le faire par ce qu'on appelle un contrat d'apport et tu vas opter pour un régime de faveur qui fait que tu apportes la totalité de tes parts avec zéro de fiscalité. Tu gèles en fait l'impôt et donc c'est plutôt assez cool. Certaines personnes disent c'est le moment d'acheter les parts mais là, tu ne fais pas un achat. Ce n'est pas de l'achat. Ce n'est pas un achat, tu fais un apport. Et l'apport, tant que tu n'as pas revendu, tu ne seras pas fiscalisé dessus. Donc, si tu ne revends jamais ta société, tu ne paieras jamais de l'impôt. Tout simplement. C'est si tu revends celle-là ? Si tu revends ta size oeufs ? Tu dis à la fin ? Non, c'est celle-ci qu'il faut éliminer pour devoir payer quelque chose. Donc franchement... Donc les holdings, tu l'as créé, tu la gardes à l'advitem. Et tu la transmets à tes enfants. Oui, en fait, du coup, il y a des holdings qui ont plusieurs générations. J'ai un client, il est la troisième génération. Donc, si tu sais que tu veux faire du patrimoine de manière durable, tu peux opter pour la holding assez rapidement finalement si tu as la vision long terme. Si tu as la vision, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je parlais de maturité et c'est ça dont il s'agit. Je pense que quand on a 20 ans, si on veut se lancer, certains à 20 ans se lancent déjà, je trouve ça extraordinaire. Mais dès que tu atteins l'âge de raison, on va appeler ça comme ça. Eh bien, il y a un phénomène qui fait que si tu gagnes suffisamment bien ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir un compte bancaire hyper rempli. Il faut mieux avoir des biens immobiliers, d'autant plus si on a une inflation un jour, on sera tous contents d'avoir des biens immobiliers. Et donc, l'idée, c'est après d'avoir cette perspective et de se dire que je vais créer quelque chose de plus grand que moi, que pour mes besoins. Et je vais peut-être préparer ma retraite, je vais préparer peut-être ma transmission, d'où le démembrement de droits de propriété qui permet aux enfants que si un jour il arrive un pépin, eh bien, l'usufrie revienne directement aux enfants sans passer de nouveau par un cas de fiscalité. Merci. Top. Ça nous permet de prendre de la hauteur. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Oui. Eh bien, écoute, je crois que je n'ai pas de questions. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Bon, merci Mélanie, merci Corinne. Merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la chaîne de Mélanie et de Corinne. On mettra ça dans le lien de description. Je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada